La Guimara continue à traiter le problème de quelqu'un qui avait un morceau de corban devant lui et un morceau de viande devant lui. Le corban est déjà permis parce qu'on a déjà jeté le sang du corban et il dit ma viande est comme celle-ci, comme celle du corban. Est-ce qu'il a l'intention de l'interdire comme ce que le corban était avant d'avoir jeté le sang au misbéach ou il a l'intention de ne pas l'interdire comme ce que cette viande-là aujourd'hui elle est permise. La Guimara dit, nous avons là-dessus une machloquette qui ressemble à ce cas-là. Quelqu'un qui dit, c'est pour moi comme un béchore. Le premier-né de l'animal est interdit. Rabbi Yaakov dit que c'est un neder, Rabbi Uday dit que c'est permis. Il n'y a pas de neder ici. De quel cas il s'agit ? S'il s'agit de l'étape où il n'a pas encore jeté le sang du béchore au misbéach, pourquoi ça serait permis ? Évidemment, ça doit être interdit selon tout le monde. Et si le sang a déjà été jeté, pourquoi, s'il dit que c'est comme un béchore après avoir jeté le sang, pourquoi interdire ? Dans quel cas tu entends une machloquette ? Uniquement dans ce cas-là, où il y a devant lui la viande du béchore à l'étape où c'est déjà permis, et l'autre viande, il vient comparer la sienne à celle du béchore. Et tu vois que c'est justement machloquette. Est-ce que je dis qu'il la compare au béchore comme il est aujourd'hui, donc c'est permis, ou bien comme il est hier, donc c'est interdit ? La guimara dit non. On pourrait expliquer la machloquette autrement que ça. On n'aura pas de preuves de là pour notre question à nous. On pourrait dire que selon tout le monde, il s'agit ici du cas où il a comparé au béchore avant d'avoir jeté son sang au misbéach. Donc le béchore, c'est sûr qu'il est interdit, mais la question est, est-ce qu'il existe un éder en le comparant au béchore, oui ou non ? Sachant que le béchore n'a pas été interdit par ma parole. Donc peut-être que c'est comme si j'avais comparé ma viande à une viande de cheval ou d'âne. Ce n'est pas un éder, parce que le cheval et l'âne n'ont pas été interdits par ma parole. Donc si ce n'est pas un éder, peut-être que le béchore aussi ce n'est pas un éder, parce que le béchore est interdit par la Torah, par ma parole, la Torah a fixé, la Torah a décidé que tous les premiers-nés sont kadosh. Donc est-ce que je peux l'interdire ou pas ? C'est ça la marroquette. Nous avons, on pourrait dire, on pourrait l'inclure d'un passout, une certaine draja qui viendrait inclure le béchore, en disant qu'il y a quand même ici une parole qui se mêle, parce que la Torah, il y a quand même une mitzvah, de, par sa parole, désigner le premier-né comme kadosh, béchore. Même s'il l'est de toute façon, tu as une mitzvah de dire quand même, il est kadosh. Donc il y a ici quand même une parole quelque part, donc c'est pour ça que selon une certaine draja, on pourrait dire que c'est un éder. Dire ma viande est comme la viande du béchore, ce serait un éder. Ou bien on pourrait dire, puisque le béchore, il est de toute façon kadosh, même si je n'ai pas fait la mitzvah, le sanctifier par ma parole, je n'ai pas dit qu'il est kadosh, il l'est de toute façon, et bien, donc ça s'appelle une chose qui est interdite par la Torah uniquement, et donc on ne peut pas faire de neder là-dessus. La Gemara continue et ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah. Celui qui dit, comme l'agneau, comme les bêtes de Corban, et ainsi de suite, il est neder, tout ça c'est un neder, c'est interdit. Donc la Gemara ramène là-dessus une braïta, celui qui dit, l'agneau pour l'agneau comme l'agneau, les bêtes pour les bêtes comme les bêtes, les bois pour les bois comme les bois, les feux, pour les feux comme les feux, donc en faisant allusion au feu du Mizbehar, qui sont tous, c'est des choses qui ont une kdusha, qui sont interdites, il aurait dit Mizbehar pour Mizbehar comme Mizbehar, Echal pour Echal comme Echal, Echal c'est le bête amigdash, pareil Yerushalayim pour Yerushalayim comme Yerushalayim, tout ça, s'il a dit que je mange de toi, c'est interdit, s'il a dit je ne mange pas de toi, c'est permis. La Gemara dit, mais pourquoi s'il dit, je ne mange pas de toi, c'est permis ? On devrait l'expliquer, qu'il voudrait dire, c'est un éder, donc je ne mange pas de toi, comme ce qu'on explique ailleurs, Rabbi Meir, de cette manière-là. Répond la Gemara, non. Ici, il s'agit qu'il a dit, ici pourquoi c'est permis ? Parce qu'il n'a pas dit, pour Korban, que je ne mange pas de toi. Ceci aurait été expliqué, pour Korban, donc je ne mange pas de toi. Ici, il s'agit qu'il a dit, la Korban, le mot la Korban s'explique dans ce cas-là, dans cette conjugaison, dans cette manière-là où il a dit la et pas les, la, ça veut dire non, c'est une négation, c'est comme l'eau Korban. Dans ce cas-là, ce n'est pas un Korban que je ne mange pas de toi, il n'y a pas ici de n'éder. Mishnah suivant, celui qui dit, Korban, Ola, Mincha, Khata, Todash, Lamim, ce sont des sortes de Korbanot, que je mange de toi, c'est interdit. Rabbi Uda dit, s'il n'a pas dit comme Korban, il ne dit que Korban, c'est permis. Il n'y a pas de comparaison avec le Korban, donc c'est permis. S'il a dit, le Korban, comme Korban, ou Korban, que je mange de toi, c'est interdit. S'il a dit, pour Korban, que je ne mange pas de toi, Rabbi Meir interdit parce que ça s'explique, pour Korban, donc je ne mange pas de toi. La Gemara demande, mais pourquoi notre Mishnah a dit que s'il a dit, Ha Korban, que je mange de toi, c'est interdit. On a une bretta qui dit que non, c'est permis, Ha Korban, c'est permis. Ha Korban, Amin, Khata, Ola, c'est permis. Répond la Gemara, il y a deux cas dans Ha Korban. Il y a Ha Korban en un mot, ça veut dire le Korban, donc c'est interdit. Il y a Ha Korban en deux mots, ça veut dire, voici le Korban. Il voudrait dire, je jure, je fais un éder sur la vie du Korban. Faire un éder sur la vie du Korban, c'est rien du tout, donc c'est permis. Ce n'est pas un éder, c'est permis. Mishnah suivante, celui qui dit à son ami, Konam, ma bouche qui parle avec toi. Konam, mes mains qui font avec toi, mes pieds qui marchent avec toi, c'est interdit. Demande à la Gemara, mais pourtant un éder ne peut se faire que sur quelque chose de concret, pas sur la parole, la marche ou l'action de ses mains. Répond la Gemara, c'est vrai, mais ici il a dit, ma bouche, ma main, mes pieds, ou c'est comme s'il avait dit. Ça se rapporte sur son membre, donc c'est concret. Donc le éder est valable. Il est vrai que dans les chevaux hautes, un homme peut faire une chevaux même sur quelque chose d'abstrait. Je jure de faire, je jure de ne pas faire. Dans le éder, non, il faut que ce soit concret. Mais si, puisqu'il a mentionné sa bouche, alors c'est interdit. Ou bien, je pourrais même expliquer, c'est comme s'il avait mentionné sa bouche, donc c'est interdit parce que la bouche, c'est un membre concret. Et on commence le deuxième perec. La Mishnah dit, voici les choses qui ne sont pas considérées comme des nedarim. Celui qui dit, choulin ce que je mange de toi. Choulin, ce n'est pas Corban, c'est permis. De même s'il a dit, quelque chose qui est interdit par la Torah et pas par sa parole, et il a comparé à cette chose-là le profit de son ami ou de lui-même, à nouveau, c'est permis. Parce qu'un nedar ne peut se faire que s'il est comparé à quelque chose qui est interdit par sa parole et pas par la Torah. Donc s'il a dit, comme la viande du porc, comme la Baudazara, comme les sacrifices de la Baudazara, comme les Nevelot ou Terefosh, Katimur Massim, donc les bêtes et les insectes interdits, tout ça, c'est pas un nedar. S'il a dit aussi, comme la Chala de Haron, donc la Chala qui est prélevée au Kohen, ou bien la Turma qui est prélevée au Kohen, à nouveau, c'est la Torah qui l'a interdit aux étrangers, donc c'est permis, il n'y a pas de nedar ici. Celui qui dit à sa femme, tu es comme ma mère, il veut dire, elle est interdite comme sa mère. À nouveau, Minatora, c'est pas un problème, parce que sa mère n'a pas été interdite par sa parole, mais par la Torah. C'est la Torah qui interdit à un homme de se marier avec sa mère. Mais cependant, pour ne pas que les gens, en soi, prennent les nedarim à la légère, ils vont s'habituer à dire à sa femme, tu es comme ma mère. Donc, les Chakhamim ont dit qu'il faut quand même lui trouver une ouverture. Il faut qu'il aille chez le Chakham, et le Chakham va lui annuler le nedar en lui trouvant une ouverture, sans même lui dire, donc on va lui compliquer encore plus la vie, on ne pourra pas se suffire d'une ouverture en disant, si tu savais que ce n'était pas respectueux vis-à-vis de ta mère, ce n'est pas qu'à voir de ta mère de faire un nedar pareil. Est-ce que tu l'aurais fait ? Non, je t'annule le nedar. Ça, ça ne se fait pas comme... On ne peut pas dénouer le nedar de cette manière-là, parce que c'est facile. Au contraire, on va lui compliquer la vie pour ne pas qu'il prenne le nedarim à la légère, donc il faudra lui trouver une autre ouverture que celle-là, et ce n'est que comme ça qu'on pourra lui permettre et annuler son nedar.